Une délégation d'élus des Hauts-de-Seine est venue apporter son soutien au maire de Langouette et à l'arrêté anti-pesticides qu'il a pris pour la commune. On a mis un micro dans les mains, donc je suis désolé pour les collègues. On est content d'être parmi vous. On aurait préféré éviter qu'il n'y ait pas de maire envoyé devant les tribunaux. Donc on est une délégation des Hauts-de-Seine, Elsa Fossillon député. Il y a Patrick Jarry, maire de Nanterre, Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, une maire adjointe du maire de Sceaux, et moi je suis maire de Gennevilliers, et il y a Jacqueline Bolland, maire de Malakoff, et une conseillère régionale d'ailleurs aussi de l'Île-de-France, Madame Giatty, qui est aussi de Malakoff. Et donc on est une délégation des Hauts-de-Seine, parce qu'on a pris aussi des arrêtés anti-glyphosate dans nos villes. Certaines de nos villes, comme la mienne par exemple, et les autres c'est pareil aussi, sont anti-pesticides depuis 2008. Et donc on mène ces actions comme vous. Alors on est un peu moins courageux que le maire de Langouette, parce que nous il n'y a pas de grande zone agricole autour de nous, et que quand on met nos arrêtés anti-pesticides de glyphosate, ça s'adresse surtout aux copropriétés, à la CNCF, qui l'utilisent en traversant nos villes, voire même sur les bordures d'autoroutes. Ça nous semble extrêmement important d'être avec vous, parce que la ville de Gennevilliers, la ville de Sceaux, passera au tribunal administratif de la deuxième semaine de la Toussaint, donc à Sergy-Pontoise. Certainement que Malakoff nous suivra un peu de temps, et Bagneux nous suivront peu de temps après. Et donc on a décidé aussi, en lien avec la ville de Sceaux, de prendre le même avocat que l'ensemble des maires anti-pesticides, puisque ce serait bien qu'on arrive à gagner à la fin, et donc plus on solidifie nos dossiers, plus on a de chances, y compris en face avec l'Europe, d'arriver à obtenir gain de cause. En tout cas, ça nous semble indispensable de localement défendre la santé des habitants et des agriculteurs, parce que ce sont les deux qui sont en danger avec ces produits. Donc merci, et puis on espère qu'il y aura une bonne décision là. En tout cas, on fera tout pour poursuivre le combat, quelle que soit la décision, on restera soudés et honnits. Déjà dans la délégation de votre scène, c'est un peu uniforme sur la couleur politique, mais on est quand même des communes de droite et de gauche représentants. C'est l'angoisse ! Merci, monsieur le maire ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup ! Je parlerai après, bien sûr, l'audience auprès du tribunal. Nous sommes plusieurs maires ici, avec notre échappe, celle de la République. Mais la République n'a de sens que si elle fait des progrès. Qu'est-ce qu'une République démocratique de Chine ? Aucun intérêt. Une République islamique d'Iran, pas d'intérêt. La République, comme le disait Mende Soin, c'est sans cesse des progrès. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, avec mes collègues meufs, c'est de faire avancer la République qui doit absolument, absolument protéger les habitants, les riverains des pesticides de synthèse. Donc nous allons défendre cet argument auprès du tribunal, auprès du juge, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'il y en est. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. C'est ensuite à l'entrée dans le tribunal, où l'on va retrouver, à côté des élus de Haute Seine, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, ainsi que le député européen de la France Insoumise, Manuel Bampard. Merci. Est-ce qu'un maire a le droit de prendre ce type d'arrêté ? Est-ce que ça relève des compétences légaliennes de l'État ? Ça c'est la première situation. Cette situation en référence. Aujourd'hui on est au fond, avec un peu plus d'arrêtement, plus consignants que d'un secours, il a forcément le droit de faire ce qu'il a fait. Et la deuxième situation, c'est la question des risques sanitaires, en fait, pour les cas de l'épandage de ce type de produit. Est-ce qu'on va décider qu'il y a des risques et des pays qui a laissé les problèmes de cuisine un peu partout dans nos communes ? Voilà, nous avons fait ce sujet. 385 maladies professionnelles du tableau au 58 de la MSA, reconnues en avril, c'est des chiffres publiés par la MSA. Selon les estimations de France Parkinson et d'autres associations, à l'heure de la médecin qui est ici, dans ces 160 000 parkinsoniens, il y a au moins 25 000 qui sont des professionnels pour utiliser des pesticides, soit comme agriculteurs, soit comme agriculteurs, soit comme ouvriers d'industrie et de fabriquants, même s'il y a plus de beaucoup de fabriquants en France, soit dans les stockages. Dans tous les stockages de l'agroalimentaire, on a des fongicides et des insecticides pour que les ravageurs ne bouffent pas nos blés dans les silos. Les fiscaliers en Bretagne, ce n'est pas des agriculteurs, c'est des ouvriers dans des silos de stockage. on a fait une spéculation sur les salariés dans 2008, c'est le mentalité, tout ça. C'est donc ça, dont 25 000 parkinsoniens, probablement, d'après les chiffres que nous avons, professionnels de récits. C'est ça le vrai risque de cette intéresse. Ce chiffre, ce chiffre, c'est que ces malades sont très invisibles. Personne ne veut publier, ne veut montrer ces chiffres-là. La partie visible, c'est que l'ESB, c'est que les 397. Donc le risque, il est assez hauteur-là. C'est ces chiffres-là que vous menez chez les journalistes, vous devriez faire sortir. Maintenant, il y a 4 maladies professionnelles des pesticides reconnus. Il y a un nouvel arrêté en avril de 2019. Donc le bar-poussard de 2010, le lympho malin de l'hôpital, le cancer, le champ des mandillons, depuis de l'hôpital, dans ce tableau de l'hôpital de l'info, il vient d'être ajouté le liéron qu'une maladie des dôtes, de même part, je crois qu'il y en a 6 500 dans les stades, ça rend en sorte que l'info vous êtes très bien de 500, ça correspond. Une troisième maladie, c'est décennie, une deuxième maladie, un calocymie, quand on veut parler de l'hôpital sanitaire et de l'hôpital sanitaire, de même donner la somme de toutes ces maladies à ce qu'il y a des pesticides que sont les Parkinson, que sont les Némo, que sont les lymphos et les leçons d'hôpital. Et là, ça montrerait le véritable risque sanitaire pour la population générale. Et un dernier mot pour tout, M. Pouet, les ribrins en vitrine de l'hôpital, il y a plus de pédioties, il faut sans plus de attention pour les travaux de ce qui est. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501